TF1 20h avec Roger Gical. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce flash écho du jeudi 3 septembre 2024. Pression maximum, Black Swan. Est-ce qu'on va revivre un peu comme le crash Covid sur les marchés financiers ? C'est vraiment la grosse question qu'on se pose. On va aller voir les actualités majeures qui impactent l'économie et les marchés financiers. On fera un point sur les marchés financiers en seconde partie. Israël appelle à des évacuations au sud-Liban. Explosion à Beyrouth. On parle d'à peu près 1 million de personnes déplacées. Il y a des attaques même à Beyrouth en ce moment. C'est chaud au nord de l'Israël, au Liban. Et ce n'est pas fini. Guerre Israël-Hezbollah. La riposte israélienne contre l'Iran est imminente. Les responsables israéliens multiplient les déclarations sur l'imminence d'une attaque contre l'Iran. La question est de savoir quelle est l'ampleur des représailles aux dizaines de missiles tirés par la république islamique vers Israël. Et la question majeure c'est bien évidemment le niveau d'attaque. Est-ce qu'ils vont attaquer des installations pétrolières, des installations nucléaires ? Est-ce qu'ils vont attaquer, on ne sait pas, des militaires ? Voilà, des choses comme ça. C'est vraiment ça qui va être important et surtout l'impact sur les Iraniens, sur la population. Donc c'est vraiment ça le sujet. Ça a l'air d'être coordonné entre les Etats-Unis et Israël. Imminent selon cet article des Echos. L'économie de la débrouillardise rabat les cartes de la consommation. Face à la hausse des prix, les Français sont de plus en plus adeptes des bons plans et des achats malins. Selon une étude de l'IFOP, ils plébiscitent la seconde main bien plus que les Allemands. Les Américains ou les Chinois les enseignes s'adaptent. C'est un phénomène assez intéressant. On pourrait parler d'un retour aux sources parce que je pense que le troc, ça a été... Avant, il n'y avait pas trop de monnaie, on va dire. Il y avait quelques monnaies pour certains privilégiés. Mais le commerce, pendant des siècles, c'était du troc. Je vous échangeais un poulet contre les morceaux de bois, on va dire, ou contre un outil, on va dire. Et donc, c'est hyper intéressant ce qu'il est en train de se passer. Est-ce que c'est ça la dédollarisation ? Parce que là, il y a plus d'argent et je trouve ça plutôt intéressant. CCF, c'est vraiment la raison pour laquelle je pense qu'investir dans le secteur bancaire, c'est risqué. J'ai pendant des années investi, moi, dans le secteur bancaire et dans le secteur de l'assurance. Aujourd'hui, j'investis toujours dans le secteur de l'assurance, sur Accès en particulier. Mais le secteur des banques, vous le voyez, depuis 10 ans, 20 ans, on entend ce genre de choses. Et je ne pense pas que ça va s'inverser parce qu'avec le digital, avec... C'est quand la dernière fois que vous êtes allé voir votre conseiller en agence bancaire ? Moi, je pense que ça fait plusieurs années. Au moins plus d'un an. Donc voilà, les agences, et il faut qu'ils se réinventent un modèle, les banques. C'est difficile comme secteur. Ensuite, aux États-Unis, la grève des dockers qui s'enlise. C'est une très mauvaise nouvelle pour le commerce aux États-Unis, mais pour le commerce mondial. Le ministre américain des Transports a exorcé mercredi le syndicat des dockers en grève et l'Alliance maritime, qui représentent leurs employeurs, à trouver un accord et à rouvrir les ports bloqués aux États-Unis, estimant que leur position n'était pas si éloignée économiquement. C'est vraiment une épée de Damoclès aussi. On continuera à suivre ce sujet-là, qui est très important. Suite Europe, Irlande, un excédent budgétaire historique qui dépend du détournement des impôts du reste de l'Europe. Le gouvernement irlandais présente mardi un budget en excédent pour la troisième année d'affilée, venant largement des revenus exceptionnels des multinationales américaines. Il y a une vraie question à se poser par rapport à ça. Il y a eu l'Europe. Je pense que l'Allemagne est arrivée tout en haut des économies de l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est l'économie qui souffre le plus de la communauté européenne. Ils étaient en récession en 2023, ils le sont en 2024. Peut-être que c'est le grand perdant. Et j'ai envie de dire que le grand gagnant, c'est l'Irlande. Parce qu'après, c'est très bien pour les Irlandais. Et vraiment, c'est très bien. C'est-à-dire qu'économiquement, l'Irlande était quand même un pays en souffrance avant la communauté européenne. Ils en ont bénéficié. Mais après, on a fait juste une monnaie. L'Irlande a fait une fiscalité qui ressemble à des paradis fiscaux dans la communauté européenne. Moi, ça me pose des questions quand même, en tout cas. Parce qu'ils vivent de ça. Et aujourd'hui, c'est une économie florissante. Mais forcément, ça crée des énormes décalages. Les règles du jeu ne sont pas les mêmes fiscalement. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas une fiscalité commune dans l'Union européenne, ça ne sera pas possible d'avoir une espèce de cohérence globale en Europe. Total Energy, le géant français, encore la folie des grandeurs du patron de Total. Après Total, ils produisent du pétrole. Le pétrole est coté en dollars. Ça a du sens d'être coté en dollars aux Etats-Unis. Total Energy, de toute façon, qui n'est plus une société française carrément. Parce que vous regardez les actionnaires. En majorité, ce sont maintenant des étrangers. Il y a beaucoup d'Américains. Alors, ce n'est pas une action qu'il y avait aux Etats-Unis. Mais ça représente, je crois, 8 ou 10 % des actionnaires de Total. Ce sont des gens qui achètent un espèce de certificat qui n'est pas coté, mais qui reproduit le cours de Total en France. Et ça fait plusieurs mois qu'ils diffusent cette information comme quoi Total, c'est officiel, confirmer un projet de cotation à New York, mais l'entreprise maintiendra la Bourse de Paris comme marché principal. Moi, je pense qu'il va y aller en plusieurs étapes. Sa vraie volonté, c'est d'être coté à New York, tout simplement. Ils pensent que ça apporte beaucoup plus de liquidités. C'est plus cohérent par rapport à son secteur. Quitte à oublier qu'à l'origine, c'était une société française. Mais au niveau des... Si on regarde les actionnaires, c'est là qu'on voit la nationalité de la société. Ils sont de plus en plus essentiellement Américains. Donc c'est un sujet pour beaucoup de gens qui se posent des questions. Si sur du long terme, j'en fais partie, Total sera à coté un jour uniquement aux Etats-Unis. Je pense que ça sera le cas, mais dans plusieurs années. La statistique du jour, les hausses des inscriptions au chômage. Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine du 28 septembre à 225 000 contre 219. J'ai envie de dire, il n'y a pas mort d'âme. C'est au-dessus du consensus, mais ce n'est pas énorme. Mais en ce moment, il y a beaucoup de tensions et prétexte. Moindre écart de statistiques, ça peut bouger négativement. On va aller voir tout de suite l'impact. Et on n'oublie pas demain. Pour moi, c'est la statistique du mois d'octobre. Parce qu'après, il n'y a plus grand-chose. On va se retrouver les élections dans un mois. Donc ça serait vraiment énorme si on avait une belle statistique demain. Comme dans un film américain, on espère. Moins 1,47 pour le CAC 40 quasiment à la clôture. Le S&P 500 qui résiste quand même. qui se maintient. Nasdaq qui hésite. Dans le rouge, c'est parti dans le vert. Un peu dans le rouge, ça revient dans le vert. C'est hésitant, je pense que ça va hésiter. En fonction de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et demain, la statistique. Au niveau du portefeuille, je prends une petite muflée. Un petit moins 2, je pense, à peu près. La mauvaise nouvelle, mais on va aller voir l'action. Comme ça, on finit par FDJ. Qui prend moins 6,31. Parce que l'État, vous savez, en ce moment, il cherche de l'argent un peu partout. Ils vont peut-être augmenter l'impôt sur les sociétés. Là, ils ont l'air de le gérer au cas par cas. On a vu pour Air France, les compagnies aériennes surtaxées. Le secteur des jeux, malheureusement. Et en plus, vous savez qu'il y a l'État français dans la FDJ. On va aller voir ça. Et sinon, pas grand chose. Je ne vais faire aucun mouvement. Je trouve que je me maintiens pas mal dans la tempête. Voilà, en tout, j'ai investi 18 700. Ça vaut 17 000. Moi, je trouve que ça va. On encaisse. Moins 9%. Un équilibre... Voilà. Une espèce d'équilibre. Quelques tokens foireux. Quelques actions foireuses comme Worldline et Air France. Mais on m'attire la confiance et on ne touche à rien du tout. FDJ, c'est une boîte hyper intéressante. Déjà au niveau du capital. Moi, je pense qu'au fil du temps, ils viennent de racheter un énorme concurrent. Ça devient vraiment une grosse boîte internationale. On va aller le voir. Il y a l'État qui est à 20%. Mais l'État a vocation au fil de l'eau à vendre sa participation dans FDJ. À part pour garder un certain contrôle et pouvoir imposer comme en ce moment des choses. Parce que le jour où ça sera une société 100% privée, il y aura un peu moins la main mise. Moins 10%, la hausse des taxes sur les jeux ne passe pas. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Ça, par contre, c'est une très bonne nouvelle. Le rachat du suédois Kindred. La française des jeux, ça prête à devenir un acteur international. Donc, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Donc, c'est l'un des principaux opérateurs mondiaux de jeux en ligne. Avec des activités en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Et c'est la marque Unibet en particulier. Donc, c'est énorme. C'est une énorme fusion. Et pourquoi j'investis dans FDJ ? Parce que je pense que c'est l'une des plus vieilles activités au monde. Les gens jouent toujours un peu à des jeux d'argent et tout ça. Ça existait au Moyen-Âge. Peut-être même, je pense que ça existait il y a très très longtemps. Ça a toujours existé. Ça existera toujours. Et FDJ, regardez. 4,61, 4,90, 5,39 de dividendes. Là, ils viennent de racheter. Donc, ils vont faire de la consolidation. Ils vont peut-être opérationnellement améliorer un peu tout ça. Pour apporter peut-être plus de dividendes. Mais c'est le genre d'action que j'adore. Moi, je ne demande pas des énormes explosions. Si ça baisse deux ans après. 1,78, 1,89, 2,08. Je vois bien 2,15, 2,31, 2,50. Et j'adore. Pas besoin de plus. Un PER assez élevé parce que ça fait de la croissance. Ça fait de la très belle... Ça délivre des très beaux chiffres. Après, ce qui se passe... Mais ça, ce n'est pas leur activité. Ils sont pour rien. C'est 10% de moins, peut-être, des bénéfices qui ira à l'État. Mais vous voyez bien que ça fait 1,9 milliards, 2,2 milliards, 2,4 milliards, 2,6 milliards. Parfait. 213, 294, 300. Donc, ça veut dire une bonne gestion. Si le chiffre d'affaires augmente de 10% annuel, mais que le bénéfice fait plutôt des 25%, pour moi, c'est un très bon signe. Surtout là, il y a eu un super beau gap. Et enfin, les capitaux propres à 1 milliard. Ça vaut 6 milliards, mais c'est une très belle... Moi, je trouve que c'est une très belle valeur que j'ai, sur laquelle je pense que ça fait partie des plus grosses lignes. Et moi, c'est cohérent. Donc, peut-être que j'en rajouterai même à un moment donné. Voilà. Si je devais rajouter quelque chose, si ça continue à baisser, je rajouterai pour que ça aille dans les plus de 2,000, quoi. Et Stellan 6 aussi, je rajouterai. Mais après, peu de liquidité et j'ai le risque worldline d'augmentation de capital. Donc, ce sera tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Ça m'aide énormément. Bonne soirée. Ciao à toutes. Sous-titrage ST' 501